ok 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 youtube on est sur twitch il est minuit on vient de passer on vient de passer minuit on est donc le 16 on est avec le frérot sur l'axe comment ça va bah ça a l'air de bien d'aller depuis tout à l'heure on vient de faire un live ensemble et du coup ben moi la sortie qui me qui avait quoi il y avait une finit il y avait ouai renois moi perso j'ai choisi j'ai choisi une finit c'est la sortie qui me chauffait le plus et voilà j'avais adoré parce que tu avais bien aimé ma vie est un film 2 dans le c'était le dernier projet d'infinite je l'avais sorti à me tu connais que tu écoutes pas trop d'infinite intéressant 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 même sur grunt et tous les freestyles ok ok d'accord donc voilà moi en tout cas ma vie est un film 2 je trouve que c'est un album qui qui a pas qui a bien vieilli c'était à quatre ans ainsi quatre ans quand même sorti en 2020 j'avais mis dans mon top 10 à l'époque et en le réécoutant c'est vraiment très 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 bon projet donc voilà il finit on va pas répéter le freestyle couvre-feu d'infinite dont dont on ne sait le public ne s'est jamais remis mais 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 voilà mais après il avait un il a un truc un peu de plafond de verre infinite qu'il a jamais réussi à percer et je sens que sur ce projet il envie de il a envie de le cpr donc il ya beaucoup de titres mais c'est des titres de deux minutes donc ça va être très rapide ah bah les go ça part on s'écoute l'intro en vrai de vrai tu parles à un zin de l'avant dernière décennie du siècle dernier qui ne verra la prochaine si le ciel le permet en vrai de aujourd'hui la salle est pleine et dans le public je peux me jeter de la scène plus un en vrai de vrai je sais qu'il me faut du papier mais je compte pas y consacrer chaque gras qui reste dans le beau tu s'appuyer ça en vrai de vrai bah euh c'est chaud frère tout tard j'ai fait une petite claque là mais c'est moi c'est la la phase quotidienne il ya il ya quelques années on me jetait dans la scène et je peux me jeter sur je peux me jeter je peux me jeter de la scène c'est dinguerie c'est trop c'est une belle intro la prod calme il en fait pas il leur fait pas des caisses en mode des gens pour gens pour tout casser non mais très incroyable intro voilà c'est déjà pas un mauvais album ça tape vraiment pro de folle placement lyrics précédent temps de la suite il m'a pris à contre-pied je m'attendais à de la découpe bien dur quoi mais c'est on retrouve un peu tous les tous les ingrédients de l'infinite des bars moi pour moi c'est pas enfin tout à l'heure je disais en termes de technique pure maïro et l'imsa c'est parmi les meilleurs c'est que en potentiel infinit il est très chaud sur le problème d'infinite c'est que il a un peu ce truc comme sadek et que des fois il veut trop partir dans des univers dans lesquels il est je trouve c'est pas son truc quoi et et sadek moi pour moi le problème de sadek c'est toujours ça c'est qu'il veut toujours aller dans des trucs et qu'il est parfait pour ça et on se retrouve avec des des projets un peu irrégulés mais mais en tout cas là si c'est full si tout le projet c'est full bars c'est c'est un des un des plus grands projets de ce début d'année moi je t'ai pas l'acheté cool vraiment je sais même pas ce qu'il a fait à voir ah ouais même freestyle couvre-feu ça te dit rien c'est possible qu'en fait mais je connais blaze ouais ouais mais c'est sûr c'est sûr mais en fait j'ai pas de son en tête là mais là le celui que tu veux faire à côté frérot il est bon ah non c'est chaud c'est chaud c'est chaud de ouf la cover est un peu décevante moi je trouve que la cover elle était cool justement elle est cool j'aime bien s'envoie le son suivant mille de ses pas terribles trente mille c'est déjà mieux on vit en accéléré trente piges c'est déjà vieux encore un zinc qui fait des siennes pour avoir ce qu'il veut flash comme l'éclair compte comme le tonnerre sur la cachette on appuie pour faire tomber la pluie monsieur météo comme il efface qu'il fait les rimes il surfe ouais il surfe de ouf mais en plus c'est intéressant d'avoir ton avis parce que du coup tu découvres infinite sur ce projet donc t'as pas d'attente particulière en vrai ah non c'est chaud de fou moi ce que j'avais dit c'est que son freestyle couvre-feu pour moi c'est un des meilleurs freestyle all time de rap français et c'est pour moi son meilleur son du coup c'est toujours frustrant quand t'es un rappeur tu kiffes de fou en freestyle à lui mais sur les albums tu sais des fois tu le trouves un peu mais là là comment ici c'est bas sur bars tout le long du projet sur des prods de ce genre là j'attache ma ceinture et on y va quoi il a toujours une élocution comme ça on dirait il a un grills dans la bouche ouais c'est vrai il a l'air un peu plus défoncé que d'habitude il a plus posé son par rapport à moi si ça continue comme ça c'est un top projet honnêtement oui vraiment on s'écoute infinité 3010 je me souviens pas d'avoir écouté son la journée d'un frérot la musique est bonne je les envoie se faire et j'y ai mis les formes tant qu'il fait ses tunes ils s'en battent je dis ce qu'il est fort 300 bars qui les sort voilà part de mon carnois je suis dans le salon c'est le plus fort qui fait sa loi tout ce que je te raconte je le vis je le vois personne ça raconte dans le i et le 3 lui ouais c'est moi je le referai même si j'étais toi on vise les étoiles je les vise je les shoot je maîtrise je des coups tous ces gens très sérieux c'est rien la balle est dans mon camp mais dans leur cage c'est rien qu'il leur c'est rien si l'impérial ça devient périod peu de fiction dans le cafetérien conséquence en multiplier tout le vise on sait comment utile les états c'est que des mathématiques très très chaudes quoi les jeux jeux on est sur un oski plat pour l'instant bon on parle de trois sons mais c'est intéressant quelqu'un dans les commentaires avait merci beaucoup c'est trop chaud c'est mario et quelqu'un disait un truc intéressant sur le format je trouve que c'est pas une mauvaise idée ça permet aussi entre autres je pense d'éviter peut-être le remplissage ou par là vraiment il s'est dit vas-y je découssé en vrai que vraiment je pense c'est typiquement le genre de projet un peu comme on peut retrouver dans bitume carrière c'est à dire c'est truffé mais truffé soit de placement ou de schéma dream que on comprend pas la première écoute soit des références complètement empêché soit soit les deux en même temps soit face à chose j'aime beaucoup ces projets là où dès la première écoute en fait non seulement tu kiffes mais tu sais qu'au bout de la 14e soit de faire un putain il a dit ça en référence à ça et tout machin et c'est que c'est zéro remplissage et je crois c'est la remarque que j'avais fait sur l'imsa haïcha juste plus si j'avais fait en live ou si c'est un truc que j'écris pour mon top 10 mais je trouve ce qui est assez spectaculaire dans bitume caviar c'est cette faculté de d'arriver à rap technique dans lequel il est quand même facile de faire du remplissage et des phases comme ça pour la rime alors que en fait il n'en est rien et que toutes les phases sont là pour une raison extra et la 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 sur ce projet d'infinite je le sens je le sens bien là où sur ceux d'avant des fois il y avait un peu de remplissage j'avais des refrains chantés qui était des fois un peu maladroit il y avait il y avait voilà des petites imperfections alors que là je sens le parti de vas-y c'est des minutes des sons de entre deux minutes et deux minutes 50 sans détour en fait voilà donc une très très chaud pardon je l'avais écouté que j'avais écouté en live du coup on passe direct à la cinquième imagine t'as que 19 ans et que tout le temps tu l'es passé sur un vent à essayer de faire comme l'écran imagine que c'est la crise qu'elle se crisse rien qu'elle crie qu'elle te criffe en implorant jésus christ imagine que tu la claques que sa tête tape violemment contre le coin de la table qu'elle tombe sur la qu'il est en train de kiffer sa life il est sur twitch hors cadre il est en train de manger des popcorns en écoutant le nouvel album d'infinite incroyable et dit fou qu'il découvre il est en train de découvrir infinite mais les gars je suis choqué là c'est incroyable vraiment en plus vous savez vous me connaissez je suis pas je suis un peu quelqu'un a dit quelqu'un dans les commentaires a dit c'est déjà beaucoup plus varié que tout l'album de l'estram en un seul son je suis un peu je suis un peu d'accord le son plus en plus même le son gimmick ça m'a fait penser un peu à alpha one sur et mais là quand il fait ça va avec c'est des sons des sons gimmick qui marche qui marche bien donc donc trop chaud mais autre je suis assez curieux de voir le écouter le son il ya un son dans son projet où il ya veus tout seul comment ça s'appelle la figure de style quand tu commences tes frais toujours pas la même chose à la forme ouais je veux juste flex et c'est bon je vais aller ma culture je t'étais sûre ou non attend ceci c'est pas ça et je suis non je suis non je crois que tu crois que tu as raison avec si c'est ça je suis à d'un fort ouais je mérite mon bac ouais c'est ça c'est bien ça je veux juste étaler était trop chaud trop fort ça voilà ouais ouais non mais je suis surprise je crois que c'est mon direct c'est un des meilleurs projets que j'ai écouté cette année là c'est trop macabre la cover c'est qui la cover c'est un peu style d'avis de la place ça j'ai fait la couleur de l'éternité de jési base ah je capte je connaissais pas son blaze mais je capte régulard non c'est pas régulard il fatigue et régulard ça va ensemble le son fait sept minutes j'avoue on dirait quoi fitness park il y a que pendant la canicule que j'accède qui me parle de l'ombre leur cul est en chute et donc j'arrête les passes trop longues je traîne qu'avec les as des as on plane comme des astronautes pilotage moi je veux juste un hélico sans faire le coup de la prise d'otages je veux m'entourer d'avocats et de notaire pour eux la vodka c'est de l'eau quand la coca vient de rotaire 50% de th c'est quand la locale vient de notaire à mes l'âge no ski plat les six premiers titres mais d'une force j'ai l'impression vraiment depuis bitume caviar j'ai pas entendu un long projet où ça a rappelé trop bien dessus qui fait ça avec frère tu m'étonnes un bon album de rap comme ça tu découvres il finit sur le genre pour son sur son on dit 31 mais même aller alors j'en ai pas parlé je parle toujours des prods mais là elle par ailleurs les prods hologramme l'eau très très intéressant choix de prendre en plus depuis l'époque des schmitts à trois dans le mégane on est dur comme le béton froid comme le métal pas besoin d'avoir un casier géant pour te niquer tes morts le cas échéant ou tout cas c'est un jeu j'ai du chalure pour le paragraphe et une armure sous la carapace dans mon coeur pour toi je t'assure qu'il n'y a pas la place j'ai grandi dans la jungle avec les lions faut que je me rage un avec les millions putain il met bien bonjour j'ai ça parce que c'est total du producteur ouais vraiment c'est la vie du producteur donc toi tu manges toutes les lectures est ce que ça rend plus plus exigeant tu penses quand tu écoutes la musique des autres rappeurs particulièrement des autres rappeurs français tu trouves ça jure dans ça devant plus exigeant vis-à-vis du table des autres ou au contraire t'es non parce que moi je suis détaché que je fais souvent mes prods tout ça je me dis juste assez l'eau tu gardes ta sensibilité à ma couleur tu vois oui oui après je capte que ça peut faire peur ça il y a des gens qui se sentent ah putain il est fort non 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 j'ai déjà un peu mon délire donc c'est vrai que les rappeurs qui se produisent eux-mêmes ils ont une couleur tu vois un jeune crache je trouve il a son délire à lui juste parce qu'il se produit ouais t'as le capté c'est lui sur toutes les prods quasiment quasiment à part la pierre où il était avec je crois le non c'était qui savait qu'il a fait la pierre hologram voilà qui a fait cette première et je sais qu'il ya deux trois fois une coprode genre le projet gmeiro là il ya coprode et gneau france sur le point j'ai vu on a vu le reste c'est produit que par lui frère l'équipage et pas j'ai pas de place pour les couteaux le dos est de plus en plus large en fait de la place pour les couteaux je voulais la pécane de mon zinc le pompe de mon oncle pour être plus rapide que mon replay plus sombre que mon nom accusé levez vous mais je reste assis comme le chairman je pense qu'à faire mal à la vermine je suis un ferme si t'as vraiment faim croque le gun je frappe plus fort que j'aime les points plus gros que le coeur ils mettent de l'eau dans leur vin je mets de l'huile sur le feu ma ville sur la carte ma team dans le jeu c'est phénoménal les gars j'aime faire du tout c'est phénoménal c'est incroyable les gars rendez vous compte ce qu'on est en train d'écouter je suis choqué je pète mon crâne ouai la beauté des progues les bars c'est que des bars c'est que des bas ils ratent en plus il sera je vous jure j'ai compté et j'ai analysé les phases ils ratent jamais genre et à chaque fois des fois il commence par une phrase je me dis ah il va partir sur un truc bateau et en fait il il prend le contre-pied de ce à quoi moi je m'attendais tout le temps dans la phase il ça ça rime ça putain ça rappe les gars c'était mais yannis le passionné même gros moi ça ça me touche ou ça ça me touche parce qu'en plus je sens sens trop de la frustration chez ce mec alors qu'il a un putain de potentiel et là il s'est juste lui en train de se poser sans pression sur des prods et il n'a dit du bien il navigue en fait il surfe il surfe les progues et les pro mais comme t'as dit en plus sur l'axe les prods sont incroyables et c'est léché c'est bah voilà c'est un peu l'image dans le dada que tu vois alpha one et tout moi je suis dans cette équipe là d'oeuf je sais pas s'il était à la réelle ou pas le fasse pour c'est possible mais mais non putain là il tient un truc de fou là il tient un truc de fou et je suis content que il se soit pas dit vas-y pour percer je vais faire je vais faire on parle souvent de la jurisprudence grand cru de dîle abigo tu vois et qui s'est dit non vas-y je pars sur un truc ça paiera je pars sur un truc de faire des bars en fait ça se débrouille de ma couille en ma couille pour dire félicitations dit ta couille il veut rapper sur sa bouche mais tu scotch parce que c'est un gaffe c'est un spoon c'est un spot c'est le langage des uns le langage des signes je garde l'accent même quand je parle le langage des signes c'est le chat la coke c'est la schmack tu fais des plaques sur la côte c'est la plaque pas très alors très cool hein le son est bon c'est peut-être celui que j'ai moins aimé dans la tracklist même si je le jette pas parce que j'ai l'impression que c'est quand même un son qui est peut-être destiné à si t'as la rêve alors il y a de ça mais moi je vois un truc un peu peut dire un peu chauvin mais il y a de dire vas-y c'est un morceau léger ça fait du bien oui de ses concepts moi les son concepts je kiffe ça et un petit côté c'est un peu pour celles d'alpha one tu vois on peut les sont un peu légers avec un sujet un peu con con mais qui peut paraître un peu anecdotique mais ouais 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 après il ya peut-être aussi parce que ça exclut des gens par contre ce concept là où c'est intéressant c'est que ça exclut des gens mais il les inclut en définissant via le concept en disant bah je vous explique c'est tu vois mais du coup c'est cool parce que j'ai l'impression qu'il y avait peut-être aussi cette volonté de faire des rimes dans son cahier de rimes qui qu'il a jamais pu faire parce que c'est des mots d'argot très très régionaux j'en connaissais j'en connais aucun avant pièce délire de ta vue ça c'est quoi c'est son son album je sais pas en mode c'est l'école les plus gros projets des artistes tout un peu monique sa mère c'est mon dernier sont déjà toujours que les artistes ils le rattachent et leur leur racine n'est plus pure les trucs qu'ils ont pas encore donné sur eux tu vois ouais et je pars vas-y exemple je vais me citer mais genre l'homme balle par exemple c'est ce truc de skate n'en avait jamais parlé avant flip et là d'un coup s'il avait rattaché il avait fait tout un son brian airman qui parle que de ça là c'est un peu oui 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 il se permet de parler d'un truc dont il a pas parlé avant mais vous savez pas mais moi je suis vraiment ce gars qui fait un poche kiff non mais après le son est il est ce que c'est hologramme l'eau aussi c'est hologramme l'eau il est tout produit en fait mais les gars franchement si on finit le si on finit le projet comme ça le bon ah ouais le l word c'est clair le l word c'est aussi la carrière de la mer mais les gars si on finit l'album comme ça pour moi c'est le meilleur projet de l'année pour l'instant sur l'instant on pense quoi je pense pas à l'équipe à nice ah ouais je te suis comme il a le choix de la sécurité le choix de la sécurité il y avait une interview de chef raled à l'époque dans les années 80 lui était de ma ville au bled à oran et quand il est arrivé en france tu sais s'est fait produire par jean-jacques goldman et où il parlait pas super bien français il est invité à la télé et il y avait matou blounès pour ceux qui connaissent qui est un grand 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 musicien kabyle et qui est hyper intellectuel qui parle bien et tout et le présentateur à la télé il avait dit il avait posé une question à matou blounès et matou blounès il avait répondu en mode ultra développé tu vois vraiment il avait un vocabulaire de l'algérien vraiment intellectuel et le journaliste il se tourne vers vers chef raled et il fait et du coup et vous et en fait comme il avait pas compris il avait il a de choc il a répondu il a dit quoi il a fait comme il a dit lui et en fait c'est devenu un même de l'époque comme il a dit lui il a fait comme il a dit lui et et quand il est rentré en algérie genre tout le monde se foutait de sa gueule il dit ah comme il a dit lui comme il a dit lui comme il a dit lui et ça l'a rendu fou voilà petite anecdote musicale des synthétiseurs des claviers des batteries des violents électriques pourquoi vous faites ça parce que pour enrichir la musique de rail mais ça c'est toujours le cas sur le rail ça change pas c'est comme il a dit lui c'est comme il a dit lui c'est un peu le du comme vous de comment il s'appelait la louis de finesse et pas si tu as vu ça ou pas la grande badrouille oui oui c'est avec qui le thune c'est bourgville ouais c'est bourgville il fait du comme vous je sais du oui oui ah oui les gars on est en train d'assister à à la naissance d'une légende de la musique qui exagère ce qui est incroyable incroyable mais qui comme quelqu'un disait dans le chat mais qui est tu infinite qui est tu vraiment référence quasi évidente au daf punk bien bien son art au daf punk à random access mémorise et un son qui s'appelle contact dans dans random access mémorise coup je suppose que c'est une référence en plus il ya le côté très très funky très neil rogers je trouve d'ailleurs est ce que une finite parce que c'est hologramme look il ya la prod a pas du tout selman faris je connais pas mais la prod est incroyable ah mais les gars je suis pas en va les gars en vacances à moi les scooters au bord de la taïlande papa 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 et puis moi je suis comme ça autour de toi les mains autour de ton torse j'ai pas le permis encore ah mais sur le scooter je trouve juste derrière toi comme ça avec l'enceinte là des ouf on va tomber à vrai tu peux être devant moi aussi ça part en couille on peut on peut prendre un scooter chacun aussi il est témoin d'un immense coming out je pense même quand je t'or trou de boulettes dans les vêtements de sport cousin je tourne en ville j'ai de l'app dans le coffre et je continue tant que j'ai de l'air dans le corps la différence entre moi c'est que je suis wavy pas d'avertissement direct on c'est vu bombardement terre le us navy tout en dior dans l'inventador direction le port tire pas sur la corde on tire sur ton corps tu connais le code la vérité qu'en un son il s'appelle vivi s en général c'est un bonheur c'est que ça porte bonheur et l'axe l'axe ça peut être une question dans rap jeu genre cite moi cinq morceaux ceux qui me citent le plus de morceaux vivi s bah putain vivi s vivi s on les a la traquille ce que tu savais tu vois ah ouais mais attendez les gars mais en fait surtout ce que c'est bien vraiment genre j'aime beaucoup infinite mais je m'attendais pas à nos skips genre vraiment et je vois pas dans quel monde à la fin de 2024 il se retrouve pas à moi vraiment qu'on a une année de baiser en rap mais je l'album il aurait pu s'appeler du mieux que j'ai pu pour le coup ouais ouais ça serait mieux non non mes frères c'est exactement as ah non mais c'était c'est dandadesque en plus c'est incroyable et alors très curieux parce qu'il réussit là où en plus je n'attendais pas c'est à dire que au début j'étais en mode oh let's go ça part sur du découpage sur des prods et tout et à partir de et depuis bateau donc à partir de dictionnaires l'interlude à la switch en fait ouais et du coup il part sur des mélos et tout machin et tout et mac rigore c'est aussi un peu chanté tout est trop 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 bien maîtrisé ça dans mon rêve je suis en pm wgs frère en roue arrière et j'accélère pendant que je tire en l'air je bois que c'est que dans le cocktail molotov dans le frigo du lait du frozen sans gluten ils n'auront ni mon amour ni ma haine souvent seul comme une pièce au fond de la fontaine une forêt j'ai poussé en silence par milliers dans le coeur des éluines je veux plus de violence que air poutine c'est ton ami c'est pas mon pote c'est ton ennemi c'est pas mon obs j'ai moins de contours j'ai plus de bord le airbnb a une vue sur le bord il y en a ils disent toujours oui ils sont pas gentils ils manquent de caractère incroyable je j'apprécie d'autant plus la réécoute dans le cadre du l'album très très chaud et en vrai rimka rimka le niveau il est insolent pour son âge parce qu'il a pas d'égo frère il va se tuer à toujours faire des flou varie de zinzin c'est vrai que c'est inspirant de ouf c'est la longévité les flots tu vois il s'adapte et tout il ya des mecs qui passent pas le cas tu vas de changer le flot il est encore ça reste là ouais mais parce que comme il a dit mario il écoute en fait ce qui se passe moi moi je le compare en opposition je le mets souvent d'opposition à roff non mais j'ai l'impression qu'il a ce côté c'est connu frère roff il écoute il écoute pas genre il écoute pas les conseils et tout alors que rimka je pense qu'il a intériorisé le fait que de toute façon quand t'es un lien ça n'a pas raison genre dans le rap en termes de s'il est là c'est nous les jeunes pas le rap surtout mais même là en général là c'est pour les jeunes n'était pas été pas là j'avais là bas tout ça à chaque fois même le rock c'était déjà un truc nouveau pour les trois mois ça sera pour lire c'est que les collègues ils vont nous remplacer les jeunes jeunes pour le rap c'est un truc comme le rock oui mais ils ont un nouveau genre musical même même les mêmes les écrivains en vrai que tu regardes leur groupe banger ils étaient jeunes vraiment mot passant et tout c'est que hugo où il écrit des banger que les penseurs j'en ai qu'il est quand même les philosophes en vrai j'exagère il ya des banger qui ont écrit vieux mais il ya beaucoup de trucs très mais rimka il ya je connais pas de hater de limka les mecs qui détestent non mais parce que forcément il a un capital sympathique malade de foudre soit les gens ils diront c'est pas ma cam mais ils vont pas dire que c'est un mauvais gars non non un peu comme un peu comme sheldon je connais pas forcément des gens qui n'aiment pas ouais 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 c'est vrai tu peux pas le hater en fait il ya des gens qu'on n'aime pas bah il a il a en fait il a il a un capital sympathie puisque il ya un mélange de et la nostalgie pour ceux de notre génération peut-être on a connu 113 et tout et et pour ceux qui n'ont pas connu le côté tu sais je sais pas il fait pas d'amputer il a l'air de s'amuser avec un pho en il est finit en ce moment là je sais pas il a l'air de kiffer il avait souriants et sympathique c'est vrai où il est là et ouais non mais de ouf il l'avait dit dans une interview il avait dit moi je suis moi en fait j'écoute sur les jeunes c'est le tonton et il s'amuse en fait donc justement pas quand tu t'as réussi à me ramener la live arte qu'il a fait là où il a fait entendre tout mec la fin les remerciements le regard qu'il avait sur le public il m'a fait vraiment kiffer il y avait une vraie transmission j'ai trop adoré c'est pas hypocrite en mode vous êtes le meilleur public non non il était vraiment en mode il a dit je suis content d'être là et c'était dans le 2e ouais je te sens frère ça mais je prends en fait je pense il a tellement en fait dans sa carrière qu'il est probablement un stade où il se dit si c'est pas du kiff je le fais pas je veux dire il peut arrêter en reste bah oui bah financièrement je sais pas où il en est mais je pense que je pense qu'il est bien oui bah en vrai la sasem de la sasem de air max avec ninho gros ça a dû le mettre bien pendant longtemps c'est pour ça qu'on flex et que le prix n'est pas flexible médaille et d'or donc parlons de métaux jette le carton de mégo devant une limousine longue comme wagon de métro tu m'as reconnu je suis le zippo dans la flaque d'essence ne craintes qu'avec des chansons je te laisse la joire et je me prends que la rançon tous les gens que je connais dans les problèmes se peignent tous les gens que je connais se plaignent tous les gens que je connais ont l'impression qu'on leur tire dans les pattes tous les gens que je connais se battre à sentir pourquoi ah ouais je sens beaucoup d'influences Kanye good morning et la prod en elle-même elle est incroyable parce que c'est pas juste du copier coller quoi ça a mené d'une manière différente et lui comment il pose dessus frérot alors je te l'ai dit on dirait il surfe ouais mais là sur ce morceau là c'est une dinguerie même ce qu'il apporte hologramme c'est une folie ouais 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 non mais le taf d'hologramme effroyable non mais ils sont complémentaires ouais ouais non juste la prod elle prend dessus ils sont complémentaires de ouf parce que lui il répond bien avec la proie mais tu sais même ils ont dû réajuster en temps réel la prod pendant qu'ils posaient enfin c'est ce genre du morceau qui sont vraiment c'est limite tu as l'impression d'être dans un freestyle avec un poteau qui est en train de faire ça à côté de toi tu vois moi franchement j'ai applaudi c'est un des pour moi c'est le meilleur projet rap de l'année clairement pour l'instant là 2024 et sa zone finit il a découvert l'année à fort non mais c'est il joue beaucoup moi je kiffe c'est vrai que c'est maîtrisé puis même sur le dernier morceau c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure on t'entendait pas mais il ya beaucoup de love beaucoup de quelqu'un a dit dans le tchat ça fait son de fin d'album pour remercier mais pas relou deux ans parce qu'il dit du coup tous les gens que je connais et genre c'est un peu une manière pudique de dédicacer les gens j'ai été un peu négative mais moi l'outro de la fesse son dernier projet à réécouter c'est un peu balourg c'est chiant c'est en mode elle est là on faisait les clips avec la wallonne et c'était là tu es d'accord je suis d'accord c'est chiant je suis là là incroyable je suis en mode et puis en fait ce qui est bien c'est que l'on peut se réapproprier parce que tu sais l'outro de la faible elle t'exclue un peu il parle que lui de son équipe et tout là il ya un délire tu peux écouter ça et penser à tous tes gars tout est gros boucler une aventure boucler un projet moi je trouve ça énorme mais en plus tu sais c'est juste il dit juste tous les gens que je connais il dit pas je les aime ou genre juste tu sais je sais pas il ya un truc un peu un peu de rebeux pudique veut pas dire je t'aime je retrouve les mêmes énergies que ben plg sur son album dire je t'aime tu vois ah mais c'est beau franchement c'est un c'est un beau projet parce que il nous prend la moitié de l'album ouais on l'a pas senti passer les frères ouais on l'a pas senti passer ça c'est les meilleurs projets les deux petites deux petites intervues genre de rapports qui font ça dans l'année les frères c'est toujours des projets de malades tu vois puis de la positivité dans le rap en ce moment mec ça fait plaisir à me sa prochaine projet positif tu sais qu'ils font c'est important l'influence que ça est là c'est un bon gros voile franchement là c'est l'eau frère les gars franchement ouais rien c'est un vrai sexe aussi il a bien qu'à ce quitter le positif sur l'axe dans trois jours là en pleine j'ai une question quand j'arrive en mode c'est février quoi vous inquiétez pas pour l'été je vous ai c'est vrai j'ai des pépites une construction à la moussa de wali c'est le meilleur de 2022 donc cette année c'est pour lui c'est couvert fonds rouges ça c'est vrai que c'était régulière aussi sur wali moi les gars en plus dit fou les gars que demain on va se remettre l'album vous allez mais ça ça va fourmilier de face que vous n'aviez pas compris qu'on est passé des fois il suffit qu'on s'échange un mot pendant l'écoute c'est comme quand tu es revenu sur tout le monde tout ce que j'avais pas capté la première fois et quand tu l'as remis j'ai dit ah ouais c'est que ça il fait que ça tout le temps je te coupe le je sais pas quoi je te coupe le silence seulement tu dois écouter aussi ce qui se dit ouais j'avais des a priori parce que quand j'ai vu la cover je sais pas pourquoi ça m'a fait une vibe à la nouveau mode de sneezy tu vois ah ouais c'est un peu ça ressemble un peu mais rien à voir rien à voir c'est de très bon goût et c'est hyper imagé comme rap moi je kiffe grave genre quand il dit je suis le zippo dans la flaque d'essence tu sais c'est graphiquement je trouve ça énorme je vois un peu le délire puis déjà avec les clips précédents tu as déjà l'imagerie l'infinite en tête et je trouve ça énorme c'est très immédiat d'avoir imagé de façon à moi ce vieux film ça va être un peu plus de temps